Si est-ce qu'il y a une annonce qui avait eu l'effet d'un bombe ? En août dernier, Alexandra Redamiel annonçait le départ de Bertrand Renard et Dariel Boulin Pratt de l'émission des chiffres et des lettres. Nous ne nous sommes pas mis d'accord et nous le regrettons. Nous remercions Ariel et Bertrand pour la très belle page du jeu qui l'ont écrit pendant tant d'années, confiait la patronne des divertissements et des Jeux de France Télévisions dans les colonnes du Parisien. Dans un communiqué transmis à l'agence France Presse quelques jours après, les deux juges du Jeux de France 3 assuraient avoir été contraints et forcés de rendre leur tablier et évoquaient une situation d'une rare violence. Ce qui est désigné pudiquement comme un désaccord contractuel a surgi, car FTV a exigé une baisse de notre salaire de l'ordre de 60% et a recusé de nous accorder le CDI que nous avons eu l'outrecuidance de réclamer, expliquait ceux qui étaient présents à l'antenne depuis 47 et 36 ans. Laurent Romejko, ils arrivent sur un plateau où il y a les fantômes de Bertrand et d'Ariel dans un entretien accordé à Télé 7 jours le 29 août dernier, Patrice Laffont avait officialisé les noms des remplaçants de Bertrand Renard et Ariel Boulin-Pratt, Stéphane Cronnier, ancien candidat de l'émission, et Blandine Maire, professeur en petite section. Et quelques mois après avoir commencé à prendre leur marque dans l'émission, Laurent Romejko a dressé un premier bilan de ces nouveaux juges. Si est-il compliqué pour eux ? Ils arrivent sur un plateau où il y a les fantômes de Bertrand et d'Ariel. En tant qu'ancien candidat, Stéphane fait partie de la famille. Blandine, si est-il une jolie découverte, elle est vive et amusante, a confié l'animateur de France 3 dans les colonnes de Télé Star. Ce dernier a également révélé qu'il continuait tout de même de prendre des nouvelles de Bertrand Renard et d'Ariel Boulin-Pratt, on se parle régulièrement. Ce qui leur est arrivé m'a fait de la peine. Mais je prends plus volontiers des nouvelles de leur santé que de l'avancée de leurs négociations avec la direction. J'ai compris qu'elles sont toujours en cours, par le biais de leurs avocats. Une interview à retrouver en intégralité dans votre Télé Star, ce lundi 21 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501